Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau C'est lundi que lisez-vous, rendez-vous abdomadaire dans lequel je vous présente mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures communes. Donc je reviens vers vous cette semaine avec trois lectures lues la semaine dernière. Donc la première, il s'agit de La délicatesse de David Fouenquinos. Donc ce livre a reçu des prix littéraires, c'est un coup de cœur pour de nombreux lecteurs et en fait l'histoire parle de Nathalie, une femme qui a perdu son mari durant un accident et qui va apprendre à se reconstruire et à redécouvrir l'amour grâce à un de ses collègues qui va l'apprivoiser et qui va y aller tout en douceur et tout en délicatesse pour conquérir son cœur. L'histoire en elle-même m'intéressait beaucoup avant que je lise le livre et en fait j'étais un peu déçue. J'ai trouvé que la première partie passait trop vite. Donc la première partie c'est donc avant l'accident de son mari. J'ai loupé quelque chose je pense dans le livre et c'est bien dommage et j'ai pas été charmée par le style. J'ai pas été impliquée dans leur histoire d'amour et j'ai pas ressenti tout ce que j'aurais dû en fait. Vraiment c'est ça ce qui est dommage. La délicatesse. Pourtant la couverture était belle, enfin il y avait vraiment beaucoup de choses qui me tentaient mais ça n'a pas marché. Tant pis. Après ça j'ai lu Oscar et la dame rose d'Eric Emmanuel Schmitt. Donc pour la petite anecdote, si vous n'avez pas lu mon article sur mon blog, ça faisait des années que je devais lire ce livre et en fait j'avais la trouille. J'avais peur de m'effondrer en larmes devant l'histoire de ce petit garçon qui a atteint du cancer et qui sait qu'il ne lui reste plus que beaucoup de jours à vivre. Et en fait c'est grâce au Baby Challenge contemporain de Libre Addict que je me suis lancée dans cette lecture et je ne regrette absolument pas. Ce livre c'est hyper, c'est 100 pages de douceur, de magie et de poésie. Et forcément ouais, on a de la peine pour cet enfant, on a de la peine pour toutes ces familles qui ont leurs enfants malades et que c'est totalement injuste de faire s'ouvrir des enfants comme ça par la maladie. Et en fait Oscar, donc il apprend à son insu qu'il lui reste douze jours à vivre et Mamie Rose, donc son amie de l'hôpital, va lui permettre de vivre ces douze derniers jours un vrai bonheur en fait. Elle va lui permettre de découvrir la vie à différents âges en lui lançant un challenge qu'il va faire avec grand plaisir. Et tout est vu par ses yeux, il écrit donc outre le fait qu'il va relever un défi au niveau de l'âge, il va aussi écrire à Dieu tous les jours et lui envoyer des lettres. Et c'est plein de charme, c'est plein d'innocence, franchement j'ai le coup de coeur pour ce livre et je vous le conseille vraiment vraiment vraiment. En tout cas, je sais que j'ai d'autres livres de cet auteur à lire et je n'hésiterai pas une seconde parce qu'il a vraiment du temps. Et du coup, ensuite, j'ai lu, comme je vous l'avais dit, Les Dames du Lac de Marion Zimmer-Bradley, c'est le tome 1 du cycle d'Avalon. Pareil, c'est pour une lecture commune, donc mon article sera en ligne mercredi ou jeudi. Et je vais terminer aujourd'hui, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture où on découvre la légende arthurienne à travers les yeux des femmes. Donc on découvre tout en fait, depuis l'enfance de Morgane, la fille Morgane, jusqu'à la vie à Kaamelott d'Arthur et Guenièvre. Et en fait, toute l'histoire est racontée soit par Morgane, soit par Viviane, soit par Guenièvre, soit par Egerne. Donc toutes ces femmes en fait qui ont alimenté les légendes arthuriennes et c'est le bonheur. C'est super chouette, c'est beau. Le seul truc, c'est que, mais bon, en fait c'est lié au style de l'auteur et qui est très doué. Et en fait, Guenièvre, elle m'a saoulée à tout de malade. C'est, franchement, elle m'a énervé tout le monde, elle est gnangnang, elle est butée dans sa religion. Et elle ne voit que le christianisme et elle ne veut pas voir que les druides, ils ont une autre religion pour elle. C'est de la sorcellerie, c'est une malsainte, c'est le diable. Et en fait, ce côté-là, il m'a vraiment, vraiment énervé et il est sans cesse répété dans le livre. Mais je pense que c'est, j'imagine que c'est le but que l'auteur, ou en tout cas le message que l'auteur voulait nous faire passer au niveau de cette guerre entre interreligions, en fait, entre deux religions. Mais ouais, sinon c'est franchement génial, j'ai adoré et c'est super d'en découvrir plus sur Morgane et Viviane. Et voilà, donc, petit message à Merylana, si tu me regardes, je décide, et t'as pas le choix, je suis Morgane. Voilà, donc si tu veux savoir pourquoi, je te le prêterai, y'a pas de soucis. Donc voilà pour mes lectures de la semaine passée. Donc, comme je vous disais, j'ai fini Les Dames du Lac à midi. Du coup, je vais me relancer dans Will de Stéphane Lorraine, que j'avais mis en pause, du coup, puisque j'avais pas mal de lectures communes à intégrer dans mon programme. Voilà, donc ça c'est pareil, je suis déjà convaincue par la plume de l'auteur. J'aime son monde, j'aime l'univers, j'aime ce qu'il écrit. Donc, ne me fais pas de soucis, ça va être une très très bonne lecture. Et ensuite, je pense, donc c'est pas défini, ça dépendra, parce que peut-être que je vais changer d'avis d'ici là. Mais j'aimerais beaucoup lire Paradise, de Simone El-Kéles. Voilà, donc ça parle d'une histoire d'amour entre deux lycéens, donc entre Maggie, qui apparemment, il fut assez déprimé, qui a perdu le coup de vivre, et de... comment il s'appelle le garçon ? Je ne sais plus. Je vais vous dire, Cabane, je crois, Caleb, pardon. Et de Caleb, en fait, qui a fait de la prison, et qui va devoir réintégrer son lycée, et en fait, il va y avoir une histoire d'amour entre les deux. Donc apparemment, c'est un gros coup de cœur pour de nombreuses personnes. J'espère, parce que finalement, j'ai l'impression que je suis un peu difficile dans les coups de cœur généraux, donc j'espère que le charme opérera sur moi également. Et sinon, j'ai emprunté à la bibliothèque, donc, les tomes 3 à 6 de Monster, le manga. Du coup, je vais essayer de me les caller également, parce que j'aimerais bien avancer dans cette saga manga. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, c'est déjà un beau programme. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures, une très belle semaine, et je vous dis à la prochaine. Bye bye !